51e jour de grève pour les salariés du Carrefour Millenice. 51 jours à tenir ce piquet de grève et surtout 51 jours sans salaire. Pour Martine, mère de famille, cette grève est un véritable sacrifice financier. J'ai quatre enfants, donc on fait avec les moyens, on essaie de faire avec les petites économies qu'on avait mises de côté ou avec la solidarité des habitants, de la population. C'est vrai que c'est pas facile. Au début, avec mon mari, c'était pas évident parce qu'il comprenait pas forcément pourquoi je faisais grève. Mais à force de lui expliquer, donc maintenant, ça va. C'est vrai qu'on vit d'un seul salaire, mais on jongle. C'est vrai que ça prouve bien qu'il faut de salaire. Martine pense perdre jusqu'à 200 euros par mois avec les nouveaux accords d'entreprise imposés par la direction. Alors cette perte d'argent est un moindre mal. Ici, la solidarité s'organise. Distribution de repas le midi et caisse de grève en cas de coup dur. Pour la déléguée syndicale, les salariés ne sont pas prêts d'abandonner. Quand on a raison dans ce combat, qu'on est déterminé, qu'on est soudé, on va jusqu'au bout. Et c'est justement sur ce point-là qu'ils comprennent qu'ils nous tiennent. Et je le dis, les patrons qu'on a ont pensé qu'on aurait eu faim, qu'on n'aurait pas eu de facture. Parce que c'est ce qu'il a dit le directeur. Le directeur, monsieur Laoui-Olivier, qui est dans l'entreprise là. C'est ce qu'il a dit. Comme on a des traites, comme on a le droit de payer des loyers, on a des enfants, on a une famille. Il attend qu'on va rentrer. Et bien on lui dit non, parce qu'on a notre dignité d'homme et de femme et de travailleur. Selon la CGTG, 90% des salariés sont grévistes. Et les négociations sont au point mort. Le carrefour milléniste ne risque pas de réouvrir dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !